salut les gens et bienvenue dans ce premier numéro de à quoi on joue donc celui ci va être consacré au jeu card fight vanguard c'est un jeu de cartes japonais créé en 2011 et qui existe toujours aujourd'hui et dont des extensions sortent assez régulièrement quasiment tous les mois donc voilà la première partie va être consacrée donc aux cartes donc quel type de carton a etc et ensuite on regardera un peu comment s'organise un terrain et après également un peu comment ça se joue en fait voilà donc on va commencer donc au niveau des cartes voilà un peu à quoi ressemble le dos des cartes contrairement à d'autres jeux qu'on verra un peu plus tard dans les émissions on a seulement trois types de cartes en fait différentes contrairement à yogi où il ya des magies pièges six synchro etc ici on va avoir trois types d'unités c'est essentiel c'est que des monstres ça simplifie déjà énormément il n'y a pas vraiment d'ordre d'activation attention enfin il y en a quelques unes deux phases comme ça de savoir de quel côté mais généralement c'est assez libre donc parmi les types d'unités qu'on a on a les unités normales qui vont de grade 1 à grade 4 des grades 4 il y en a pas beaucoup il y en a que deux il y en a plus qu'un qui est jouable qui s'appelle dragonique nouvelle vague donc vous avez le petit grade juste au dessus en dessous vous avez un petit icône commun au grade 1 et grade 2 et grade 0 et grad 1 ce petit icône qui veut dire boost donc on verra un peu plus tard à quoi ça correspond sur le côté des grades 1 2 et 0 vous allez avoir juste ici la défense donc ça va être un bonus que vous allez ajouter à l'attaque de votre vanguard quand vous allez défendre vous voyez les rats de 3 on n'a pas donc ensuite vous avez l'effet de la carte juste ici vous avez son nom sa puissance d'attaque sans critiquer donc le nombre de dommages qui inflige son clan donc ici c'est le clan nubatama en dessous vous avez war beast donc c'est un peu ce qui correspond à yugi par exemple guerrier voilà que normal unit et spécifié ici mais ça sert pas à grand chose de savoir ça ensuite en dessous vous avez également la extension et la rareté plus l'illustrateur qui est noté en bas à droite vous avez ça sur toutes les cartes voyez que toutes les cartes n'ont pas d'effet particulier généralement elles sont un peu plus fortes en puissance d'attaque mais du coup elles n'ont pas d'effet le grade 2 quant à lui en haut à une petite icône qui veut dire intercept donc on verra qui peut justement bouger de l'avant pour aller défendre le vanguard et le grade 3 comme le grade 4 ont le petit icône comme ceci qui veut dire twin drive donc qui révèle deux cartes au moment où le vanguard d'attaque voilà donc mis à part les unités un peu normal on a ce qu'on appelle les triggers donc il y en a 16 maximum dans le deck on les reconnaît parce qu'elles ont un petit icône en haut à droite il en existe de quatre sortes sachant que les quatre vont donner cinq vous pouvez donner avec 5000 de puissance à une de vos unités donc là déjà vous avez déjà un bonus de puissance et après elles vont chacune avoir un effet différent donc vous avez celui ci le rouge petit icône rouge vous voyez que c'est écrit en dessous un bon avec la caméra je sais pas si ça flûte pas un peu mais c'est écrit drôle drôle donc ça vous permet également de piocher une carte quand elle est révélée pendant un drive check donc quand le vanguard attaque mon verre également c'est un peu plus tard ensuite vous avez le petit icône bleu avec écrit en dessous stand ça va vous permettre de passer une unité qui est sur le terrain en position reste un regard est censé uniquement en position stand donc droit voilà en position normale ensuite vous avez le critical trigger donc celui ci c'est le l'icône jaune qui va vous permettre d'infliger un dommage supplémentaire quand l'unité touche en fait et le dernier le il trigger celui ci c'est un petit icône vert et ça vous permet de vous soigner d'un dommage si vous avez plus de dommages que votre adversaire ou le même nombre voilà donc on a c'est les quatre types de 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 trigger qui existent et depuis maintenant pour le format anglais ça doit être depuis février on a des une nouvelle le type d'unité qui s'appelle les g unit donc là j'en ai deux clans différents que nous batama que ce que je vous ai montré actuel jusque là donc j'ai un instant un g4 oracle think tank donc vous voyez ici il ya le petit icône garde 4 et en dessous contrairement gras 3 il ya trois flèches en fait au lieu de deux et ça veut dire qu'au lieu de révéler deux cartes vous en rêvez les trois voilà c'est exactement le même type 1 c'est juste des effets différents des clans différents c'est juste histoire de vous montrer il ya vraiment de tout il ya des digi divinités par exemple avec oracle think tank ou genesis vous avez des gros robots avec dimension police et nova grappler vous avez des dragons des chevaliers il ya vraiment pour tous les goûts il ya 23 clans 24 clans si je dis pas de bêtises et donc voilà on va donc maintenant passer un petit peu à ce qu'est le terrain mais avant je vais quand même préciser j'ai complètement zappé une carte vous pouvez la voir qu'en quatre exemplaires dans votre deck donc au niveau du terrain bon sur là vous avez un tapis un playmat tenu lors d'une d'une preview enfin moi je l'ai acheté mais c'est ce type là qu'on obtient pendant des previews donc des affronts mais sinon le terrain que vous allez obtenir dans les td avant le léger td ça va être ce type de terrain donc vous avez vraiment toutes les zones dessus donc vous avez sur la droite la zone de deck donc c'est là où vous posez votre deck la drogue zone donc c'est la zone de cimetière la trigger zone qui est un peu plus haut qui est la zone qui correspond à quand vous révélez une carte du dessus de votre deck quand votre vanguard attaque vous la poser dans cette zone là avant de la prendre soit en main soit de la mettre en dame à jaune qui est de l'autre côté donc ensuite vous avez le terrain à proprement parler donc avec votre cercle de vanguard donc c'est là que va être votre perso principal quel vanguard votre héros vous pourrez faire évoluer du grade 0 grad 4 grad 3 grad 4 et ensuite vous pourrez appeler donc des alliés sur les 5 sur les cinq cercles de rigarde qui sont là ensuite vous avez également positionné au dessus la gardienne circle le gardien de circle donc c'est quand vous vous défendez vous posez des cartes dans cette zone pour justement vous défendre que ce soit le vanguard ou une des unités vous posez votre carte ici vous additionnez donc la puissance de défense que vous en avez vu tout à l'heure ce qui est sur le côté de la carte à la puissance d'attaque de votre monstre le de votre unité ensuite sur le côté donc bon vu que ça provient des décès de démarrage des trials dac vous avez un petit rappel de l'ordre d'un tour et vous avez ici la dame à jaune et donc comme je disais également tout à l'heure en plus des nouvelles unités la léger unit qui sont arrivés en février 2015 pour le format anglais on a donc une zone spéciale qui leur est réservée un peu comme l'extra des kayou qui donc ça c'est un vieux tapis donc forcément ils sont indiqués dessus mais voilà vous avez ce qu'on appelle la g zone donc vous avez vos cartes qui sont posées ici et une fois vos génies qui sont posées face cachée ici et une fois que vous les avez utilisé vous les posez face vers le haut dans le seul côté en disant qu'elles ont été utilisées et après vous allez avoir des effets en fonction des cartes qui ont été retournées donc voilà au niveau du terrain c'est pas très compliqué ça se retient assez rapidement je vous ai montré quand même un vieux tapis parce que vous voyez bien que sur le sur le playmat là on n'a pas les différents cercles mais bon quand on connaît un petit peu on n'a plus besoin de savoir où sont les cercles comme ça donc on va je vais vous montrer un peu comment se déroule un tour voilà je vais vous montrer donc un petit peu comment se déroule un tour comment se déroule une partie sachant que vu que je suis tout seul actuellement donc ça risque d'être un peu compliqué mais voilà donc je vais jouer un deck dimension police qui jouait dans l'animé par mitsusada kenji alias kutai de la team kaeza vous voyez j'ai ici mon deck la drop zone qui évite parce que j'ai pas encore commencé mon vanguard donc c'est un gars de zéro qui est posé juste ici et qui se retourne au début de la partie et déjà unique qui sont dans ma g zone voilà donc au début on va commencer par piocher cinq cartes voilà donc là le but ça va d'avoir un grade 1 à grade 2 1 grade 3 en main donc sachant que vous avez le droit à une repioche donc là dans mon cas je vais en renvoyer je vais choisir d'en renvoyer que deux donc vous les reposer sur votre deck ou en dessous et vous mélangez sachant que le deck est mélangé bien sûr avant que vous piocher vos cinq cartes le deck est également coupé par votre adversaire s'il en a envie s'il en a pas envie c'est son droit il peut tapoter sur le deck et dire non je mélange pas on va comment je coupe pas on va dire qu'il est coupé voilà sachant que le début pour déterminer le joueur qui va jouer en premier généralement c'est un lancer de dés ça peut être du pierre papier ciseaux ou un pile ou face voilà généralement celui qui gagne commence ou décide de commencer ou de laisser voilà donc sachant que j'avais trois cartes en main enfin j'ai décidé d'en renvoyer deux je peux en repiocher deux bon cette fois j'ai une meilleure main on va pas se cacher qu'elle est plutôt bonne donc quand on commence la partie stand up le vingarde donc on retourne son son vingarde donc vous voyez c'est un grade 0 dimensionnel robot go yusha donc dimensionnel robot c'est un archétype du clan dimension police donc je commence mon tour on va dire que je joue en premier donc première chose je pioche pioche donc voilà ensuite vient la ride phase donc je prends le grade qui est juste au dessus donc de grade 0 je dois avoir un grade 1 en main donc je vais prendre ce grade 1 dimensionnel robot die mariner et je vais le ride il faut savoir que go yusha a un effet lorsqu'on a dimensionnel robot et ride et par dessus je peux le déplacer sur n'importe lequel des cycles donc moi je décide de le mettre derrière normalement ensuite il ya la phase d'attaque or quand je suis premier à jouer j'ai pas le droit d'attaquer et je dois donc terminer mon tour vient le tour de l'adversaire donc pareil il pioche il ride il peut appeler des unités du même grade que son vanguard ou inférieur à dire qu'il juste aura il ride juste et qui décide de m'attaquer donc il m'attaque donc quand il m'attaque mon vanguard j'ai le choix de me protéger donc d'ajouter la puissance qui est ici sur le côté à la puissance de mon vanguard donc ici c'est 7000 donc il faut que son attaque soit à 7000 ou plus pour qu'elle touche on va dire qu'il attaque à 8000 plus 5000 aller 13000 je décide de ne pas me protéger c'est mon droit donc je ne me protège pas donc je prends un dommage quand c'est vu qu'il attaque mon vanguard quand je prends un dommage je révèle la carte du dessus de mon deck là dans la trigger zone donc en l'occurrence ici c'est à dimensionnel robot die jet je n'ai pas de petites icônes en haut à droite il ne se passe rien je prends la carte qui était là bas et je la pose en d'un match jaune vient mon tour je pioche je décide de ride voilà dimensionnel robot die kaiser de ensuite je vais appeler die dragon ici et un autre kaiser 10 je suis pas limité je peux remplir mon terrain si j'en ai envie facilement donc là je vais décider d'attaquer alors ensuite l'ordre d'attaque va dépendre de la stratégie de votre deck certains decks vont vous dire j'attaque directement avec le vanguard alors que d'autres notamment si vous avez des stands trigger dans votre deck il va falloir jouer également attaquer avoir avant pour attaquer avec les les rigards et je pense notamment au clan aqua force qui a des effets supplémentaires en fonction du de l'ordre de l'attaque donc par exemple si c'est la troisième attaque plus il gagne un crit ou quelque chose comme ça moi je vais attaquer avec mon vanguard quand j'attaque j'incline mon vanguard comme ça ensuite je peux augmenter sa puissance de la puissance qui est derrière là actuellement je suis à 9000 et derrière je peux booster parce que les grades 0 et les grades 1 ont le petit icône de boost juste en dessous donc je peux faire une attaque à 14 mille 14 mille il décide de ne pas se protéger donc c'est pareil c'est mon vanguard qui attaque je peux révéler la carte du dessus de mon deck là c'est pareil j'ai pas de petites icônes au dessus donc il ne se passe rien en particulier ensuite je peux attaquer donc avec mes autres mais autres et avec mérite regard son vanguard au série regarde en l'occurrence ici il n'a qu'à son vanguard voilà donc on va je vais faire une petite ellipse et je vous montrerai après à partir de certains trucs à partir d'un certain nombre de dommages voilà donc par exemple s'il veut venir m'attaquer mon vanguard je peux également me protéger donc avec ce que j'avais en main donc là par exemple je peux facilement faire un ce qu'on appelle un perfect guard donc c'est à dire je prends une carte de ma main je la défausse et son attaque ne passera pas voilà donc ensuite il m'attaque par exemple encore et il est à je sais pas 13000 je suis à 11000 décide de m'attaquer et je veux me protéger j'ai pas envie d'utiliser une carte de ma main je peux intercepter donc là je suis à 16000 et son attaque ne passe pas voilà ensuite dans les on va dire que c'est mon tour donc je pioche ce que je peux faire je suis à quatre dommages je peux faire ce qu'on appelle un limite break qui fait le limite break de mon de mon regard et faire son break ride donc là en l'occurrence c'est je retourne une carte je gagne dix mille donc comme tous les break ride et un effet supplémentaire là je peux si j'ai un drive check un grade 3 lui enlever un gardien et je gagne également un critical voilà voilà sinon j'aurais pu également si j'avais pas eu envie de break ride j'aurais pu me défausser pour la somme de 3 donc ça soit un grade 1 et un grade 2 ou un grade 3 j'aurais pu faire un strike donc je me défausse et je vais chercher par exemple d'ailleurs voilà donc le strike se passe comme ça et donc si j'attaqué donc là par exemple j'étais à 11000 la puissance de mon strike va être là il est de 15000 plus c'est à dire que je serai à 26 mille de base donc à 26 mille 31 je peux attaquer et du coup là vu que j'ai trop de règle check je peux faire un 2 draw trigger je peux donner 5000 ici et pioché et 3 il se passe rien voilà on attaque à pas toucher on va dire et voilà je peux attaquer du coup à 17000 parce qu'il a un effet quand il ya un dimensionnel robot en vanguard il gagne 2000 3000 pardon donc voilà 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 et le premier qui a six dommages perd donc là après vous avez des effets à 4 ou 5 dommages donc il faut se laisser parfois faut savoir se laisser un petit peu prendre des dommages pour pouvoir activer certains effets après il ya certaines cartes comme celle ci die lion qui vont vous permettre d'activer les effets limite break 4 donc si vous avez 4 dommages de le faire même si vous êtes à 3 ou moins donc voilà il ya quelques cartes qui vont vous permettre ce genre de choses voilà en espérant donc que cette vidéo vous ait plu que vous découvriez ou pas vanguard et que on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo voilà bonne soirée